... Excellences, M. le Directeur Général de l'ISESCO, M. Stéphane Kruger, représentant de la Casse au Maroc, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, chers Qais, Je suis très heureuse de vous présenter la restitution des débats qui se sont déroulés tout au long de cette deuxième et dernière journée du Forum du Futur. D'abord, trois observations générales. Il y a eu une grande participation et une participation de qualité dans l'ensemble des six ateliers qui ont constitué ce deuxième et dernier jour du Forum du Futur. Une grande participation de jeunes venus de diverses universités du Maroc, Je remercie particulièrement l'université Bagdala, l'université Akhawain, l'université de Mohamed V, faculté de droit, l'école nationale supérieure des techniciens. Et si je ne cite pas votre université, je vous demande de vous signaler et de dire le nom de votre université au micro, s'il vous plaît. Le centre régional africain des sciences et technologies de l'espace a filié à l'ONU. Merci. Oui. L'Institut national des postes et télécommunications. Oui. Appuyez. École normale dans son niveau technique. Merci. La faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, Agdel. Merci. L'Institut agronomique et vétérinaire, Hassan II, Rabna. Merci. Qui d'autre ? Faculté de sciences, le Rabna. Merci. Côte d'adabre, Rabat. Oui. École Mohamedie d'ingénieur. Mâchée Allah. Oui. Micros, s'il vous plaît. J'amatae le Mélique Abdel-Aziz. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Côte d'adabre, Rabna. Côte d'adabre, Rabna. Magnifique. Oui. Micros, s'il vous plaît. Mâhâd. Mâhâd al-derasas wa al-abhat litali, Rabat. Merci. Oui, là-bas au fond. Mouassassatoudar, Hadithi Hassaniya, Rabiribat. Très bien. Merci. Oui. Ministry of Higher Education and Research Egypt. Merci beaucoup. Merci. C'était très important de citer vos universités. Je tenais à le faire parce que la participation de ces jeunes, c'était tout l'enjeu de ce forum. Il a été conçu pour être dynamique, pour être interactif, pour être équilibré et surtout pour être ouvert à tous. J'en profite pour remercier la Fondation CAS d'avoir rendu ce forum possible. Merci, monsieur. Sans tarder, je voudrais juste vous dire que les débats ont été très riches, passionnants et qui nous ont même conduits au-delà de 2030. Nous sommes même arrivés jusqu'à 2060. C'est une preuve d'ouverture. On a ouvert une perspective vers des futurs possibles. Je vais appeler les personnes qui vont présenter les conclusions des ateliers. Pour l'atelier éducation, il a été co-animé par Madame Combo Balibari, Aziz de l'ISESCO et Subhidawil pour l'UNESCO. J'appelle Imam qui va présenter les conclusions de l'atelier. Ok, so, hello everybody. I hope you're all having a fantastic day. My name is Imam. I am an academic and I work in education. I'm currently the director of operations and research for a company called Hotspur Education Investment. I'm very honoured and pleased to be presenting to you the minutes of the meeting that we have just had, which was a wonderful brainstorming meeting between many representatives of private organisations, public organisations and, of course, the in-between, so non-government organisations and international organisations as well. So, the idea, of course, the event itself is called the Forum of the Future. So, the idea itself is to try and understand what is this future of education. And I suppose one of the predominant conclusions that we came up with is that the future of education is, in and of itself, an education of the future and an inclusion of this vision within our understanding and the actions that we're currently taking. So, I'd like, first and foremost, to begin with ISESCO, who I would like to thank so much for having us here and for the work that they've been doing in the education sections in the MENA region. And the three main projects that ISESCO will be focusing on at this moment in time. And the first of them is the Digital School Project of 2030. And this is a project that integrates technology with education. And we had, you know, many wonderful talks yesterday about artificial intelligence in education and the role of technology in education, the role of education in employing that technology, both effectively and efficiently and ethically as well. The second main initiative is the Learning for Peace and Sustainable Development, which is an initiative that brings together both cultural aspects of ethics and also societal aspects in in which we try to draw together what we believe would be the normative way that we should be thinking about education. And of course, in that sense, we must, if we are to take responsibility, we must be also talking about rights. And so the second initiative also focuses on human rights and the rights for every individual, no matter the demographic in education. So this is a wonderful second initiative. The third initiative also is an initiative called Teach Me to Be Free, Teach Me to Live with Dignity. And I think that this is a wonderful initiative because it focuses on the areas that have either been neglected or need vast improvement in terms of education, such as equality for women, for example, or accessibility for challenged people, or the type and rights of education that children should be having all over the world in this global village. So these are the main three initiatives that ISISCO are working towards. And I really do, from the bottom of my heart, wish them the best with it, because in the end, education is everything. So essentially, what we did was we spoke about, first and foremost, two different aspects. Firstly, sort of a philosophical, but at the same time, anthropological, cultural, political, economical analysis of what the future of education will look like. And then the second part was actually proposals and projects that perhaps institutions like ISISCO or other international organizations or governments may be able to invest in and to work with in order to help ISISCO and to help us as a global society reach these goals. So the first discussion really was about how and where and what. So how will we be teaching? How will the pedagogy look? Where will these sets of education be taking place? We talked a lot about the school itself perhaps might be non-existent as we know it in the near future. What happens with the role of the teacher? What is the teacher now? Is the teacher a teacher or an instructor or a guider or an educator? So how can we understand the role of the teacher and how can we integrate that with the needs of the future? Another very important point that was made was the accessibility of knowledge. I mean, we all have iPhones, Androids, some of us in our hands at the moment, some of us in our hands all the time. It's just really a part of our lives. We cannot get away from it because it's so important in that sense. So one thing we need to understand then is if we have all this access to knowledge, what then is the role of the school? Is the role of the school to teach knowledge and continue teaching that? Or is the role of the school to teach skills? Or is it to teach competencies in specialized areas? So then, with the how, the what and the where, there was of course the questions of why. Why are we doing this in the first place? And so that led to probably a very important topic which was the idea of society and the gaps in society. The gaps between those able and who have access and those unable who do not have access and whether the neoliberal system that we're in actually will help with the future of education. So I'd like to end then on the three projects and proposals that were made. The first made from UNESCO, which was sort of a fantastic understanding of the relationship between the private and the public sector. First and foremost, what is the role of the state? And that's something that Isisco as an institution with influence should be looking into. And secondly, investment in research on the youth's perspective of the future of education and current education. What do our students, what do our young people actually think about the future of education? If we really want to be in sync with them, we need to know from them. The second actually was from the company that I work with, which is HOTS for Education Investment. We believe in an initiative and it is innovation for all. From childhood, we are creative. You know, we have imaginary friends and, you know, we allow that to happen. And that's something that I believe is sort of neglected in the modern standardized education system. And we all agreed in the meeting, actually, that this is something of the past and the future is now. So an investment in HOTS for education investment to push forward innovation for all and equal innovation and creative capabilities for all students around the world. Finally, I would like to end on IBM's p-tech projects. And what they're doing also is they are bridging the gap between the private and the public sector and introducing education that you learn normally working in the labor market into the public schooling sector. and I'll end on that. I think that is the future, which is the collaboration between the public and the private sector and between us all as humans and nothing more. Thank you very much. Thank you very much. Applaudissements Sans tarder, pour l'atelier science co-animé, il a été co-animé par Nabil et Aisha, et j'appelle Ismael pour la présentation. Merci madame la responsable du rapport final, c'est Sonia. Alors, au nom du groupe de la sciences, je voudrais tout d'abord remercier son excellence le directeur général de l'ISESCO d'avoir eu cette vision et docteur Caïs aussi d'avoir traduit cette vision pour permettre à toutes ces sommités de se rencontrer et d'échanger pendant ces deux jours. Alors, le groupe sciences s'est réuni et je remercie au passage tous les membres dans toute leur diversité de provenance et d'origine de la compétence et de compétence et chacun a son titre et qualité pour le travail accompli pendant ces quelques heures qui nous ont réunis. Alors, le travail que nous avons effectué pendant ces heures est articulé sur quatre points principaux. Le premier, on a tenté d'identifier les problèmes du futur du point de vue de la science, à partir desquels nous avons identifié les principaux défis pour le monde islamique et sur la base de ces défis, nous avons identifié des axes prioritaires. de ces axes, nous avons décliné des projets prioritaires pour un terme de suggestion en direction de l'ISESCO. Alors, concernant les problèmes du futur, nous pensons que le problème de l'énergie est crucial et transversal et pratiquement tous les pays du monde islamique sont confrontés à des niveaux différents, bien sûr, à ce problème d'énergie, surtout en milieu rural. Après l'énergie, il y a le problème crucial de la sécurité alimentaire, qui est un problème récurrent. et je pense que les dernières statistiques prouvent à suffisance, la réalité de cette insécurité alimentaire à travers le monde. Nous avons en troisième lieu les problèmes d'environnement, avec tout ce qu'on connaît comme changement climatique et ses corollaires, et bien évidemment ses impacts sur le bien-être des êtres humains. En quatrième position, nous avons les biotechnologies et les applications. Nous avons fait exprès d'inclure les biotechnologies parce que, de plus en plus, c'est les raccourcis que nous cherchons qui vont nous mener vers le progrès. Et ces raccourcis, les biotechnologies et leurs applications font partie de ces raccourcis qui nous permettent de faire des bons qualitatifs en avant et satisfaire les besoins de nos communautés. Et le dernier problème qu'on a identifié porte sur la coopération entre les pays, en termes d'impact sur la recherche sur la société et de transfert de technologies. On ne le dira jamais assez, cette coopération, cette solidarité, j'allais dire, entre pays, est indispensable, puisque étant à des niveaux différents, nous estimons que, dans le domaine des STI, la solidarité entre les pays doit être démise de manière à ce que ceux qui sont en avance les avantages comparatifs des uns puissent être mis à profit pour les autres afin qu'on puisse tirer vers le haut tous ceux qui sont accusés de retard dans les différents domaines et dans les différents secteurs. Nous allons maintenant passer aux principaux défis de la science pour le monde islamique. Alors, le premier de ces défis, pour mieux tuer profit des innovations technologiques, au profit de la société dans sa diversité. On parle beaucoup d'innovations technologiques, mais encore faudrait-il que ces innovations puissent se ressentir dans le vécu de nos populations. Sinon, ce seront des innovations qui n'auront pas d'impact, qui n'auront pas de valeur, si je pouvais les permettre, puisque nous travaillons pour ces communautés. Le deuxième défi, c'est favoriser une meilleure articulation entre les curriculaires de formation, l'éducation non formelle et les besoins des industries pour des ressources humaines plus compétentes et plus productives. Oui, nous insistons sur l'éducation non formelle. On a toujours pensé à l'éducation formelle et curricula, mais on passe souvent sous silence l'éducation non formelle, qui a aussi son importance, puisque ce n'est pas seulement en partant à l'école qu'on peut acquérir des connaissances, mais les connaissances peuvent être acquises à tous les niveaux. C'est pour cela que dans tous les pays, on a des ministères chargés de la formation professionnelle, qui n'est pas forcément liée à une formation diplômante. Le troisième défi, c'est promouvoir l'égalité du genre, la solidarité entre les États et l'équité pour un développement inclusif durable de nos communautés. L'égalité entre les genres, je ne mets pas l'accent sur le genre, il incombe aussi bien, il implique les hommes et les femmes. Nous pensons que tendre vers cette égalité permettrait d'avoir des sociétés beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus productives et beaucoup plus émancipées. Nous avons aussi comme défi promouvoir la valorisation de l'histoire de recherche, la création de valeurs ajoutées, la communication pour plus d'impact et de rapprochement entre la science et la société. Oui, nous avons généralement des problèmes de communication. Oui, d'accord, c'est des problèmes de communication. Donc nous pensons qu'être initié à la communication pour permettre à la société de connaître davantage ce que nous sommes en train de faire, ou bien faire prendre conscience la société des impacts des résultats de recherche, est une tâche indispensable à assumer pour le devenir de la science d'une manière générale. Alors, pour les axes prioritaires qu'on a identifiés à partir de ces défis, nous avons le premier axe, les technologies de l'espace et leurs utilisations pour aider les pays à relever les défis dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement, de l'énergie, autant que les données et les informations sont de plus en plus abordables pour les pays. Donc ces technologies sont devenues incontournables pour le développement de tout pays. Le deuxième axe, c'est la problématique de l'intelligence artificielle et toutes ses utilisations dans tous les compartiments de la vie. Le troisième, la création de centres d'excellence pour assurer une veille et une mise en commun au niveau des pays du monde islamique, puisque c'est un centre d'excellence. D'accord, je vais aller un peu plus vite. Développer le long life learning comme quatrième axe, les technologies de l'espace. Et enfin, j'aurais dû commencer par là, faire un état des lieux du point de vue de la recherche certifique et technologique. Et je vais terminer par les projets que nous avons identifiés. Ils sont au nombre de quatre. Le premier, il est globalisant, puisqu'il touche à tous les secteurs. C'est promouvoir l'utilisation des technologies modernes. J'entends par là les big data, l'intelligence artificielle, les cloud computing, l'edge computing, les yachts, les sciences de l'espace, etc. Pour résoudre les problèmes communs au monde islamique dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, la santé, de l'énergie, les changements climatiques et la réduction des catastrophes naturelles et l'environnement pour un développement durable. Le deuxième, c'est booster le leadership et les talents des femmes dans le domaine des STI dans le monde islamique. Le troisième, c'est le renforcement des compétences, la sensibilisation et l'automisation des jeunes, que nous remercions, qui sont venus très nombreux, sur les technologies innovantes. Et enfin, pour terminer, c'est la promotion des approches pédagogiques du développement durable liées aux facteurs culturels, éthiques, dans l'approche, dans l'appropriation des technologies innovantes. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir pris un peu pour le temps. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper ainsi. Je suis gardienne du temps. Sans tarder, pour l'atelier culture co-animé par Nassim et Sali, j'appelle Nassim pour faire une présentation et je rappelle que tu as cinq minutes. Bonjour. Merci. Je m'appelle Nassim Mohamed Amr, de la prédictione du SISCO. Je me disant de nouveau dans la prédictione du SISCO. Je me fais du travail en septembre ou trois heures de la première et en CISCO. C'est parti. Donc sur l'atelier culture, on avait démarré sur un postulat de vivre l'interculturalité et d'achever la paix grâce à l'interculturalité. Ensuite, on s'est posé la question, la culture comme vecteur de la paix est un sujet qui a été étudié longuement et qui aujourd'hui n'a pas apporté des résultats concrets. Donc on est parti du principe d'essayer de toucher les jeunes grâce à des projets concrets et avec un sujet porteur qui est aujourd'hui le développement durable. Donc on souhaitait vous présenter un seul projet qui soit fédérateur des trois ateliers, des trois sous-ateliers qui ont été organisés. Mais nos collègues ont mis tellement de cœur dans leur projet qu'ils ont créé que nous n'avons pas pu nous les départager. Et nous avons vous présenter rapidement, en moins de cinq minutes, tous les trois. Donc les trois, mais en trois minutes. D'accord. Tu es dur avec moi aujourd'hui. Donc les questions clés qui se sont posées ont été pourquoi la culture est importante et on en est sortis avec trois axes principaux. La culture, la production culturelle, l'identité et le développement et le développement durable. Donc le premier axe a été développé par des collègues qui est les productions culturelles. Donc on est sortis avec un projet concret qui est réalisable sur cinq ans en matière de production culturelle. Et l'un des axes principaux de ce projet serait l'utilisation des réseaux sociaux et la mise en valeur du patrimoine dans le monde du patrimoine culturel et surtout le patrimoine architectural dans le monde islamique et le mettre en avant comme vecteur de développement durable. Le deuxième projet, si vous me permettez, le deuxième projet rapidement s'appelle Shabab Sel Moutataloa. Il y a donc les jeunes, la paix et leurs attentes futures. Donc c'est un projet qui pourrait être développé concrètement par l'ISISCO sur trois ans avec comme principal vecteur, c'est l'identité culturelle des pays musulmans, des pays du monde islamique, peu importe leur religion, et la possibilité de participer au développement durable à travers une identité culturelle. Et on pourrait y arriver en trois ans en mettant des ressources numéraires extrêmement réduites, mais en utilisant les technologies de l'intelligence artificielle au service de ce projet. C'est un projet qui pourrait être mis en trois ans. Le dernier projet qui est, comme vous le voyez, très coloré, mais qui s'appelle l'environnement vert. L'environnement vert, c'est avoir les jeunes et l'environnement, les jeunes regroupés autour de l'environnement, mais toujours avec cette identité, toujours avec cette identité culturelle des pays musulmans. Et comment on pourrait y arriver, alors c'est un projet qui est sur cinq ans, et comment on pourrait y arriver, c'est en mettant en place un réseau d'artistes qui seraient des artistes pour la paix et des artistes pour le monde musulman. Donc ce seraient des gens issus de notre sphère, des 54 pays, des états membres de l'ISISCO, et qui mettraient leurs talents en faveur de ce projet qui est Green Youth, donc Albi Al-Ghadra, ou la jeunesse, la jeunesse verte. Et vous voyez qu'on est allé très dans le détail en matière de financement, de qui doivent payer quoi, et même de manière à payer les créateurs, donc ces artistes qui ont déjà pignon sur rue et qui doivent servir leur région et leur jeunesse. Voilà, je termine justement avec ce projet, et je tiens à remercier tous les collègues qui ont participé, ils ont fait un excellent travail, ils se sont vraiment impliqués, et merci aussi à Sali, qui a été le moteur de notre... Je ne sais pas où elle est, mais elle a été le... Ah, salut, Sali ! Elle a été vraiment le moteur de notre groupe. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Nassim. Pour l'atelier SHS animé par Anata, j'appelle professeur Jamal al-Din Elhani. Vous avez cinq minutes. Merci. 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 C'est parti. 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 Nobody said, really, aha, this is where we want to go. Nobody said we want to create climate change, but we still have climate change anyhow. So the question here becomes, is the way we think potentially the problem? But in order to think differently, we have to get outside the box. So today what we did in this little workshop, Futures Literacy Laboratory, is we helped people to see that you can figure out pretty quickly what your box is and how to try and start getting outside. Je vais parler en français. Nous, donc, ce qu'on a pu voir ce matin, on a exploré différentes phases d'un atelier, donc ce qu'on appelle un laboratoire de littératie des futurs, qui commence par une première phase du tacite à l'explicite pour explorer ce qu'on appelle les prémices d'anticipation, c'est-à-dire explorer comment on imagine. Donc on s'interrogeait justement sur le futur du continent africain en 2060, en interrogeant les futurs probables, basés sur des statistiques, des tendances, des courants actuels, des signaux faibles, et avant de s'interroger sur les futurs désirables. Ce qui est important de retenir, c'est que les futurs probables et les futurs souhaitables ne sont que parmi un petit échantillon des futurs possibles. Donc l'idée, c'est juste de connaître quel est l'imaginaire qui figure dans la salle, pour un peu voir comment on se positionne en termes de valeurs, comment on pense les différents acteurs en présence, les forces en présence, les systèmes qui composent ces futurs, sachant qu'on avait commencé par un petit exercice qui s'appelle le Pollack Game, le jeu de Pollack, qui permettait un peu de situer nos différents futurs dans l'espace. Est-ce qu'on est plutôt optimiste par rapport au futur, plutôt pessimiste ? Comment on se voit en tant qu'acteur agir pour changer les choses, ou au contraire, on considère qu'il y a des forces qui nous dépassent et qu'on ne peut pas justement les dépasser et les battre ? Suite à cela, on est allé pour une phase 2, en proposant un autre scénario de recadrage qui n'était ni probable ni souhaitable, pour encore une fois voir comment le futur peut être un terrain de jeu, qui nous permet d'explorer différentes possibilités. Merci. So, through that process, we were able to introduce the future in some new ways. And, just very quickly, I just want to say, think about it for a moment, all of these workshops, and pretty much everything we do is about the future. But the way we integrate the future into what we do, is something we don't often think about. And what the workshop we did today, the Futures Literacy Lab that we did today, demonstrates is that you can integrate the future into all the things you're doing. So, if you're thinking about the future of education, maybe we're really thinking about the future of learning. If we're thinking about the future of science, culture, maybe we're really thinking about the future of knowledge. And if we're thinking about the future of knowledge and human knowledge, how are they interconnected and interacting in ways that we haven't thought about before? By integrating the future, we can make those kinds of connections, we can break down some of the things that have been holding back what we see in the world today, to take advantage of what exists now. So, to be very concrete, I think our conclusion was that we need to work together to integrate Futures Literacy into all the things you're doing. We need to make it part of all of the work that was presented here today. And it's a very practical approach that we demonstrated through working with the colleagues here in the room to show that through learning by doing, in a Futures Literacy laboratory, you can begin to use the future in new ways, in ways that are more effective, that are more powerful. And so, our proposal is to create projects working with the Center of Strategic Foresight to develop capabilities, UNESCO, ESESCO, and other organizations, universities, in order to develop this capability so that everybody can become Futures Literate and we can integrate it, not add it on, integrate it into everything we do. Thank you. Merci, Riel. Nous passons maintenant à l'atelier qui a suscité le plus de curiosité, l'atelier IA, qui a été animé par un trio, Niki, Cathy et Pauline, du IIS Civic Forum. Retenez ce nom, car vous allez en entendre parler bientôt. À vous. OK. Hello, everyone. I'll keep it short because I actually want to hand the phone, the phone, the microphone, to the participants of the workshop because they were the ones that actually came up with the recommendations that they want to share with you. But before I do that, let me also take the opportunity to thank IISESCO for putting together this really successful event. And I know we all have learned a lot. We've all been inspired. and we've set up foundations for partnerships, partnerships that are really important for addressing the issues around AI. So thank you. Thank you to the Director General, to the organizers of the event, to the enablers of this event. And, well, let's get into it. So we organized the workshop on artificial intelligence. We, it's worth saying that this is actually a pilot workshop to a series of deliberation series that will be held under the AI Civic Forum. The AI Civic Forum is a multi-stakeholder platform that has two core objectives. The first objective is to raise awareness and to build understanding around artificial intelligence and the ethics of artificial intelligence. And the second component is to crowdsource, to bring in the perspectives of citizens into the discussions around AI ethics. So what we did today in this room, we split into three groups. We quickly introduced what the AI Civic Forum is all about and then we introduced the scenario. So the scenario we took into account today was how AI can be implemented in higher education in a university course. And using that, we started a deliberation process in which we identified key three AI ethics issues and then three key recommendations. So we can start with my group here to share those with you. Good morning, dear officials. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Biki Gerard and he said I'm a Cameroonian intern at the African Regional Center for Space Science and Technology Education. And within the framework of the workshop in which I was privileged to participate under the coordination of MSC Nikki Eliedis, we identified three major issues concerning the AI ethics. And these issues were actually the issues of data, accountability and the issue of humanity. Now, I will talk about the data issues and my colleague Mr. Ahab will talk about the remaining tools. and concerning the data issue, we identified the issues of barriers, accountability, the issues of security, governance and discrimination, data collection, storage and sharing. And to these, we offered as a recommendation the creation of a global hub of data, which should be decentralized basically. So, while I grant the mic to Mr. Ahab, I thank you for your attention. Thanks. The second one, it should be the humanity. Actually, we see the impact of the AI where people trying to reject the world, even AI, where everyone think about it's taking over humanity, taking over jobs. But actually, we are living in the AI era where actually people see the AI doesn't lack of, let's say, the emotion intelligence, lack of the interaction. But actually, we are living there. Actually, we can see the Netflix there. We can see Amazon there. We can see different companies. I don't want to mention all the companies. We are living in the AI. People, they need to be aware right now about we are living in the AI era. They need to be familiarized with what the environment around us. We push these companies, we push these organizations to talk about the AI, where they collect the data, how they use this data. Actually, as I mentioned, my colleagues, regarding AI, it's based on data, based on the algorithm. So, this data, it's already collected. So, we are living in this environment. So, we don't need to be shocked about the future of the AI. Where is the future? It's improvement. It's about little bit of, we see AI everywhere. AI is not only robotics. It's about data science, data mining, data analysis. It's already there. And even our, in our, let's say, about in the social activity. We are engaging in Facebook. We are engaging in Twitter. Everything there is an AI. It's already there. So, we need to make people familiarize with the AI based on these existing technology as it's already there. The third one is accountability. We're talking about the accountability where these AI, later on, if a mistake happens, these data, if it's collected wrong and the implementation or the existence of, the result of these AI become by wrong direction as the thing that we don't need to be exist or it's against culture or against whatever norm we are having. Who's responsible for the result of the AI? So, we came up about having a committee, worldwide committee, regional committee, or cooperation that's responsible for the, let's say, the data or the AI technology itself. like we have Union Nation, we have World Bank. They're responsible for certain kind of sector that it has to be focused on. I'm afraid now it's my role to be the time holder so let's make sure we hear from the other groups as well at least one recommendation. Ok, merci. Je vais faire vite. Je tiens d'abord à remercier Pauline. Merci beaucoup pour l'animation de l'atelier. C'était un atelier extraordinaire en fait parce qu'on a échangé ensemble autour d'un scénario d'un robot assistant qui venait donc à l'université pour donner des cours et de faire une formation pour les étudiants et faciliter, interagir avec les étudiants. Donc suite à ce scénario-là, nous avons su dégager, donc le point c'était sur deux parties, dégager selon les enjeux, les enjeux de l'éthique de l'intelligence artificielle et la deuxième partie après qui va nous amener à dégager les recommandations. Donc sur les trois, nous avons échangé, nous avons discuté ensemble et on a relevé trois enjeux principaux de l'éthique. Le premier, c'était relatif à la sécurité des données, protection de la vie privée, atteinte à la vie privée, comment protéger tout ça. Deuxième point, c'était en relation avec le... je crois que c'était le... je ne rappelle plus... la diversité, voilà, c'était sur la diversité. Donc le point de la diversité et le troisième point, c'était l'accès aux données, comment protéger l'accès des données, surveiller le contrôle des données, donc comment peut-on les protéger, comment peut-on les contrôler. Alors suite à ces trois enjeux, voilà, de l'éthique, nous nous sommes amenés à donner trois recommandations. La première, c'était comment mettre en place un cadre juridique qui permet explicite sur l'éthique de l'IA. Le deuxième point, c'était aussi un observatoire de l'éthique, réaliser, créer, développer un observatoire qui nous permet justement de, suite à ces problèmes, ces enjeux éthiques, de voir tout ce qui se passe pour justement, soit les choses soient explicites au niveau de l'éthique. Et le troisième, c'était de mettre en place une formation. Voilà, les formations, la sensibilisation par rapport à l'éthique, aussi bien à l'université, au public, à l'utilisateur de tous les jours. Voilà, je pense que j'ai respecté un peu les... Voilà, merci beaucoup. pour pouvoir... Je passe la parole. OK, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Et avant de commencer, je tenais à remercier Elie Sesco pour l'opportunité offerte à travers la discussion sur un sujet aussi important qu'elle l'IA, qui, on peut le reconnaître, est aujourd'hui un sujet d'enjeux mondiaux et aussi des répercussions évidentes sur l'avenir de toute l'humanité. Et comme on l'a dit, mes propos seront plus ou moins complémentaires à celui de ce que vient de dire la dame. Merci beaucoup. Donc, nous avons, sur le scénario proposé, on a décédé trois enjeux ou trois phénomènes, si on peut dire. Le premier phénomène concerna la question de la vie privée à travers le scénario abordé. Le deuxième phénomène concernait la déshumanisation de l'éducation, de l'univers et de l'enseignement. Et maintenant, le troisième phénomène concernait l'automatisation de l'enseignement qui aura sûrement une répercussion. Et pour le premier phénomène, la solution proposée était de proposer d'une certaine manière la liberté d'utilisation. Demandez aux étudiants comment les étudiants aient une liberté d'ordonner pour l'utilisation de leurs données. Ça, c'est la première proposition. Et la deuxième proposition concerne la déshumanisation, ce serait une restriction des tâches accordées à l'IA. Par exemple, accorder l'IA à l'éducation de la science et de l'informatique sera beaucoup, je pense, à mon avis, plus pratique. Mais accorder l'enseignement de l'IA dans le domaine du droit n'est pas trop adapté. Donc, adapter l'enseignement de certains domaines à l'IA, mais certains domaines que plus ou moins soient indépendants de l'IA. Et maintenant, dans le cadre de l'automatisation, nous avons abordé une solution qui consistera à une sorte de programme introductif au monde numérique. Donc, au lieu de lancer les étudiants dans le monde numérique, pour ne pas, pourquoi même pas les étudiants, la société en général depuis à bas âge, pourquoi ne pas établir de programme introductif avant de commencer ? Et aussi, d'une certaine manière, au niveau de l'automatisation, il s'agit ici de favoriser l'entraide et aussi la sympathie, l'empathie entre les étudiants. Donc, en conclusion, on peut résumer nos différentes propositions en trois principales valeurs. L'IA, aujourd'hui, que ce soit dans l'avenir ou que ce soit aujourd'hui, doit plus ou moins être accompagnée par la liberté, l'humanité et surtout, surtout, la fraternité. Et par quoi on peut résumer, ajouter la vigilance. La vigilance et la vigilance. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, chère Somya. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci ! Merci ! ... 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 Merci à tous. 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 Merci. Merci. Merci à tous. 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 Merci. Merci à tous. toi avec les panélistes seulement et les invités.